Le Front des Alliés 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 de guerre. Ils doivent retisser des liens avec les personnes qui sont restées. Il faut reconstruire, ça veut dire aussi trouver des moyens. Les associations qui ont disparu, il faut les recréer. Les cloches qui ont été réquisitionnées par les Allemands, on va les chercher. Ils sont en Allemagne, on va les chercher à Kaiserslautern. On en récupère pas mal. On ne faisait pas revenir les gens s'il n'y avait pas le minimum d'une structure. Et puis tous les gens qui revenaient, ils passaient par chez nous. Il y a des gens qui nous ont dit « Oh, il n'y avait rien, il n'y avait rien. » On sait qu'il y avait quelque chose. On pouvait tout faire, on pouvait aider à tout. Et puis si on n'y arrivait pas, il y avait des Américains. Alors avec les Américains, on faisait toujours avoir quelque chose. Donc en 1945, quand il y a les expulsés qui rentrent, ils retrouvent d'autres Mosellans dans leur ferme qui, eux, ne peuvent pas rentrer tout de suite parce que leurs villages sont détruits par les corbeaux de 44-45. Donc il y a une forme d'incompréhension, quoi. Et il y a une forme d'incompréhension encore plus grande avec le reste de la France. On a l'impression qu'on avait choisi d'être amis. C'était pas mieux. Là, je trouve qu'on a souffert d'une autre façon parce qu'ils avaient l'impression qu'on avait collaboré, étant donné qu'on était restés. Les pauvres, ils ont cru rentrer chez eux comme avant. D'abord et d'une, leur logement était peut-être occupé par quelqu'un d'autre. Le propriétaire avait loué pendant la guerre et ne le mettaient pas dehors parce qu'ils arrivaient. Alors ils n'avaient pas trop de logements. Tout le monde n'avait pas un logement. C'est ceux qui avaient un bien à eux. Ils viraient les gens, mais les autres. J'ai connu des gens qui ont été logés vraiment dans une mansarte en attendant qu'ils aient de nouveau un logement. Parce que comme c'était bombardé, il y avait plein de gens qui n'avaient plus de place, plus de logements. Ils avaient été mis dans les logements vides. Et quand ils sont rentrés d'expulsion, ils ont cru que rien du tout. Les gens ne sont pas tous partis parce qu'ils arrivaient. Cette communauté, pendant quatre ans, elle avait, pour certains et même peut-être pour beaucoup, elle avait un peu disparu. Donc il faut effectivement refonder. Mais ça a mis du temps. Il fallait reformer aussi des prêtres. Il fallait ressouder cette communauté. Mais même cette communauté qui avait vécu des expériences différentes, entre ceux qui avaient été restés là, qui étaient annexés, qui avaient vécu le nazisme, qui avaient dû, pour certains, porter l'uniforme allemand. Et puis ceux qui étaient dans le sud de la France. Il y a eu des tensions énormes entre ceux qui étaient restés et ceux qui étaient partis. Dans certaines familles, il y a des gens qui ne se parlaient plus. Dans certains villages, il y a eu des scissions nettes entre ceux qui avaient vécu en dehors du département. parce qu'ils sont souvent reprochés aux voisins d'avoir porté les bottes ou bien d'avoir pillé sa maison. Donc il a fallu une génération pour qu'on se repasse dans certains villages. Ceux qui étaient restés, qui n'ont pas eu une vie facile, mais d'autres les expulser, c'était autre chose. Mais ils étaient restés français. Il y a une chose, c'était l'intonation. Les uns avaient une internation. La Germanie, qu'ils n'osent pas. C'était un peu bizarre. On leur en voulait. Ça n'a pas duré. On ne peut pas dire que les gens du quartier, il y en a qui étaient obligés de rester à cause de leur boulot. Les autres sont pratiquement morts. Tous les gens du quartier, et puis personne. C'est sûr que ceux qui sont partis avaient un peu la rancune aussi. Ils ont tout laissé alors que les autres sont restés. Mais bon, il y avait des raisons. Il y a une quantité de choses. On m'a pris ceci, on m'a pris... C'était pas beau. Il y avait des vengeances qui n'étaient pas belles. Ils avaient attrapé une fille du village, qui avait dû fréquenter un soldat. Ils l'ont attrapé, ils l'ont mis sur le balcon de la mairie de Sarral et ils l'ont tombé devant tout le monde. Ça, moi, c'était... J'avais 13, 14 ans, un souvenir atroce. Ils ont fait leur politique tout de suite. Ils n'ont pas attendu le jugement, les machins. Ils ont tout de suite arrêté les gens. Le fond, le fond de la population, il est tout de même française. Et ils le sont restés. La reconstruissance de l'église, elle a vraiment passé par la jeunesse. Il fallait reformer cette jeunesse qui avait été... qui avait subi l'école nazie, qui avait subi l'école laïque, parce que, bon, même s'il y avait des écoles confessionnelles dans le sud de la France, il fallait avoir des grosses communautés, comment dire, expulsées pour pouvoir créer des écoles loraines. Donc, si vous étiez dans un village où il n'y avait pas beaucoup de Mosellans, vous allez dans l'école, l'école du village, l'école qui était laïque, donc sans Dieu. Bon, je sais que les prêtres que nous avions à Frémin, ils ont toujours fait un travail de réconciliation. Les prêtres ont été influents, ont retrouvé aussi leur influence. Vous aviez des prêtres qui avaient des grosses expériences pendant la guerre, qui ont été, bon, soit déportés, soit qui étaient malgré nous, soit qui étaient dans l'armée de libération, et qui avaient une autorité presque naturelle, quoi. Moi, j'étais une des premières à envoyer mes enfants en Allemagne et à accueillir des Allemands. Tout le monde n'a pas compris. Il fallait, il aurait fallu y rester à la haine jusqu'à la fin des temps, vous voyez, parce que ça avait été trop dur. Ça a été, moi, pour l'âge, l'église était mieux après guerre que pendant la guerre. Il y avait moins de haine. Il y avait moins de monde, peut-être, mais il y avait beaucoup moins de haine qu'avant où on priait pour que les gens meurent, pour que celui-là, il lui arrive quelque chose. Oh là là, si le bon Dieu existe, il fallait qu'on le supprime. Pendant la guerre, vous n'étiez pas bien avec les gens, de peur qu'ils vous dénoncent, de peur que ça soit faux. Alors après-guerre, on avait quand même plus d'ouverture, j'ai trouvé. Je pense toujours au mot du Christ, aimez-vous les uns les autres. Il n'y a que cette solution-là. Tout le reste, on voit bien que ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. La paix est un combat. Elle n'est jamais gagnée d'avance. C'est toujours un combat. Il faut mériter la paix. Je vois, par exemple, la crise de l'église à l'heure actuelle. Elle ne me démolit pas. Au contraire, je dis, l'église a passé par d'autres crises. Et l'Esprit-Saint l'a toujours fait rebondir. L'essentiel renaît toujours dans le cœur de quelques-uns pour se communiquer aux autres à travers l'histoire. Ça montre justement que l'église, elle tient du miracle. Elle tient du miracle. L'Esprit-Saint l'Esprit-Saint l'Esprit-Saint. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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